Salut tout le monde, bienvenue pour ce deuxième épisode de notre mode univers dans WW2K19, ou devrais-je dire notre mode univers slash carrière. Puisqu'évidemment je contrôle ma superstar et je fais actuellement équipe avec AJ Styles et on se trace tranquillement une petite route vers le titre par équipe de SmackDown. Mais d'abord on va voir ce qui se passe du côté de Raw en simulant directement tous les matchs. Alors Kevin Owens a battu le champion universel Samy, pas Samy Zayn, Seth Rollins pardon. The Delighters of World ont battu, pardon non non ils sont perdus contre Goldust et Chad Gable, on a donc une réalité potentielle ici. The B Team a battu The Revival, donc deuxième victoire pour The B Team si ma mémoire est bonne. Ruby Riot a battu Ember Moon avec peut-être une intervention de Sarah Logan ou peut-être de Liv Morgan ou les deux. Drew McIntyre et Undertaker ont fait équipe, alors intéressant. Donc ils sont rivaux mais ils ont fait équipe pour affronter Breezango. Et c'était un match de table et ils ont gagné. Brock Lesnar a battu Finn Balor et dans le Main Event, Roman Reigns a battu Braun Strowman. Du côté des nouvelles, alors on a Kevin Owens qui a... Donc il a acculé Seth Owens dans un point sous un déluge de coup de poing et il a fallu que l'arbitre intervienne pour qu'il cesse son assaut. Donc avant ou après le match ? Grâce à sa ténacité, cette superstar est devenue l'un des champions favoris des fans. Kevin Owens ? Bizarre. En tout cas c'est ce que je comprends parce que Kevin Owens est le sujet de la première phrase. Du coup, quand il parle de cette superstar, ça fait référence à Kevin Owens d'après ce que j'en comprends. Conor et Victor sont montés sur scène pour se moquer de leurs rivaux, Bray Wyatt et Matt Hardy. Intéressant, mais pourtant ils ne sont pas rivaux de façon officielle. Ah, il y a peut-être des rivalités qui se sont terminées lors du pay-per-view. Bah non, c'était SmackDown. Bon, on va voir. Ruby Riott était prête à abandonner ce match contre Amber Moon, montrant clairement qu'elle se fiche d'avoir une défaite à son actif. Un comportement totalement égoïste et qui prouve bien que cette superstar ne combat que selon ses propres termes, sans aucune considération pour ses adversaires. Mais on voit qu'elle a quand même gagné. Et après, voilà, on a forcément... On a forcément... On a forcément eu une trahison entre Joe McIntyre et Undertaker, mais ce n'était pas un blind tag puisque c'était un match de table. Donc forcément, on a eu une petite... J'imagine un petit coup qui a été porté par accident en le faisant exprès, évidemment. Bon, ça c'était Raw. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment SmackDown. Alors, au niveau des rivalités, rien n'a changé. Donc on a des rivalités potentielles à ne plus savoir qu'en faire. C'est intéressant. Ah bah, on a fini notre rivalité avec Primo et Epico, donc c'est bon. Après tout, après tout, on les a battus deux fois de suite. Des matchs incroyables. C'était un petit peu normal. J'avais mis une rivalité courte, évidemment. Pour ce... Pour le début. Donc est-ce qu'on a un match ce soir, justement ? Oh, EC3 qui fait équipe avec Sinkara pour affronter Gallows et Anderson. Donc il y a des équipes un petit peu inédites. Très bien, très bien. On n'a pas de match, AJ et moi. Bon bah très bien. Moi qui me disais, on va très vite combattre. Eh bien, pas du tout. Donc Regérico a battu The Maze. Luke Gallows a battu... Pardon, Luke Gallows. Hein ? Quoi ? C'est quoi ? Attendez. Le nom des équipes, c'est mi-comment ? Je sais pas, j'ai buggé. Je sais pas pourquoi. Donc Rowan et Harper ont battu Gallows et Anderson. J'ai cru que... Non mais non, mais c'est... Non mais Luke, c'est Luke Gallows, pas Luke Harper. Mince. J'ai vu Luke en face de Rowan. Je me dis, ben, s'il s'affronte, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non. C'est bon, il n'y a pas de bug avec les équipes qui se mélangent. Comme dans le mode carrière de WWE 2K18, non, 17 peut-être. Bref. Donc les Good Brothers ont battu les Blunge... Les Bludgeon Brothers. César a battu Andrade et Cien Almas. Beth Phoenix a battu Asuka. Avec peut-être l'aide de Becky Lynch, qui sait. Asuka, la nouvelle championne de SmackDown d'ailleurs. Jeff Hardy a battu Undertaker. Et... Pardon, Jeff Hardy a battu Naomi. Et enfin, Daniel Bryan a battu Samoa Joe. Qui sont donc impliqués dans une rivalité. Alors, du côté des news de SmackDown Live. Il n'y a pas grand-chose du... Si ? Attendez. Pourquoi il n'y a plus les news de Woro ? C'est bizarre. Bon, peu importe. Rohan Harper... Ah, peut-être... Peut-être que j'ai pas tout... Ben si, j'ai tout lu. Bon, je ne sais pas. Alors, Rohan Harper, oui, on neutralisait encore leurs adversaires avec une embuscade. Rousseff a pris sa revanche sur son rival. Ah ! Il a gagné le soutien de l'univers WWE. Becky Lynch assiste au match d'Asuka en s'installant dans les premiers rangs. Il s'est passé la même chose qu'avec... Qu'avec, il me semble, Mustafa Ali. En tout cas, Asuka fait comme Mustafa Ali. Elle a balancé son adversaire du soir contre Becky Lynch. Mais elle a quand même perdu après. La tension entre Naomi et Charlotte Flair augmente. Elle devient démesurée. Elles se sont battues avant même le combat. Et du côté de Samoa Joe et Daniel Bryan... Bon, on a eu une attaque de Samoa Joe par surprise sur Daniel Bryan. Et malgré cela, il a perdu. Et bah bravo Joe, tu t'es raté. Sous-titrage ST' 501 Retour à SmackDown Live où j'espère qu'on va avoir un match quand même. Ce serait sympathique. Mais vu qu'on a plus de rivalité, on est un petit peu mal. C'est formidable. On est totalement laissé de côté. Ah ! Mais c'est embêtant tout ça. Bon, c'est pas grave. The Maze a gagné un fût de four-way contre Chris Jericho en droit d'essai Nalmas et John Cena. Art Truth a battu Taiglinger. Shinsuke Nakamura a battu Jeff Hardy. Asuka a battu Sonya Deville. Charlotte Flair a battu Naomi. Rousseff a battu... Je regarde les... Ouais, Falls Count Anywhere entre Asuka et Sonya Deville. Rousseff a battu Césaro. Il a battu le champion. Et enfin, Daniel Bryan a battu Samoa Joe. Alors, rapidement, Samoa Joe a encore... Donc, il a été frustré. Césaro a tapé Rousseff dans un coin. Bagarre avant le début du match entre Naomi et Charlotte Flair. Donc, on a quand même des choses qui se passent hors rivalité. C'est intéressant. Becky Lynch s'est assise au bord du ring, clamant qu'elle voulait jauger sa rivale. Elle a distrait Asuka ensuite. Bah, voilà. Voilà, voilà. Elle n'avait pas réussi la semaine précédente. Et elle a réussi cette semaine. Permettant ainsi à Sonya Deville de s'imposer face à la championne. Ça fait deux fois quand même qu'elle perd Asuka. Sous-titrage ST' 501 Oh, purée. Ça va être pénible, cette histoire. Bon, bon, bon. Aucun match pour AJ et moi-même. Pas de match par équipe. Formidable. Rousseff a battu Césaro dans un match Extreme Rules. Tiedinger a battu Sinkara. Jeff Hardy a battu Remisterio. Asuka a battu Becky Lynch. Daniel Bryan a fait passer Andrade Sanamastre vers une table dans un match de table. Rousseff a battu John Cena. Ok. Et Naomi a battu Charlotte Flair. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ce SmackDown-là, quand même. Ouais, bon. On va peut-être passer un petit peu tout ça, quand même. On va peut-être passer un autre jeu. Il ne s'est plus intéressant. On va pouvoir. Ah bah voilà, voilà, ça valait le coup d'attendre, on va affronter Chris Jericho et Undertaker, oh my, ça va être un truc de barbare, et bah voilà, vous voyez, sur Youtube vous pouvez faire avance rapide quand même, rivalité potentielle, oh la la, ça va être un truc de malade, Chris Jericho et Undertaker contre Kev Raker et AJ Styles, Oh my, mesdames et messieurs, ça va être génial, et c'est parti, ils sont prêts pour ce match, et on se fait attaquer par les Bludgeon Brothers, yes, de l'histoire, de l'histoire, oh mince, on a offert en pâture à Undertaker et Chris Jericho, on pensait que l'arrivée des potentiels c'était entre nous et eux, mais non, les Bludgeon Brothers semblent vouloir, nous mettre hors d'état de nuire, ils ont senti le danger, ils savent qu'on est dangereux, bon, Undertaker et Jericho sont réglo, ils nous ont pas attaqué après le, après l'attaque, justement, mais on est mal en point je pense, Ouais, en gros, ça va, on s'en sort bien quand même, on s'en sort extrêmement bien, où est passé Undertaker ? C'est pas le bon coin, ah ah ah, oui, j'avais remarqué que les, que l'interface était inversée par rapport à la position des gars dans le coin, mais, Il a fallu, on s'est regardé, Undertaker est descendu du tablier, je l'ai regardé en mode, mais qu'est-ce tu fais ? Il m'a regardé, mais pas au bon endroit, ah mince, ok, d'accord, pas de problème, franchement, c'est pour ces moments-là que j'apprécie cette série, En tout cas, ce début de série, oh la vache, Hurricane Rana into a powerbomb ! Oh, fais pas ça AJ, ne commets pas ce genre d'erreur, enfin, malheureux, et tu fous ! AJ, projeté dans le coin, il esquive Undertaker, on empêche, dès le deuxième match, dès le troisième match, ou deuxième épisode de la série, Boom, match contre deux légendes, avec, en partenaire, une autre légende du catch, En même temps, c'est normal, parce que je suis un petit peu une légende de Youtube, n'importe quoi, N'importe quoi, le mec, il a que, et c'est pas non plus trop peu, mais, que, entre guillemets, 30 000 abonnés, je crois, au sommet du monde, N'importe quoi, oh la la, Kev Rekor a la grosse tête, choqué et déçu, bon allez, vous allez voir, Ah, je vais battre Undertaker, enfin, on va le battre avec les KJ, elle est prise à deux, voilà ! Ah, j'ai été très efficace, je le soulève même, regardez un peu ! Pas mal du tout, pas mal du tout ! Après, si tu veux m'en passer le relais, tu peux AJ, parce que, c'est vrai que j'ai un peu abusé, J'ai profité un petit peu de la situation, parce que, vous voyez, les circonstances ont fait que Undertaker s'est retrouvé dans notre coin, mais c'était pas volontaire, c'était pas voulu de ma part. Vas-y, repasse-moi le relais, quand même, parce que, bon, c'est un peu abusé que je fasse une prise et que je me casse. Voilà, parfait ! Ah, attention ! Ah, j'ai failli prendre le relais à AJ Styles ! Ah non, c'était pas avec cette touche que je le faisais, je pouvais le faire, mais c'était pas avec cette touche. J'ai été stupide, voilà, comme ça. Mais non, mais... Ben alors, il était adossé au coin. Mais, mais non ! C'est décevant. Bon, c'est pas grave. On va survivre. Allez, AJ, Chris Jericho se retrouve dans le ring. Deux anciens rivaux, deux anciens partenaires également. Voilà, AJ passe le relais à son partenaire préféré, qui est pour l'instant son partenaire du moment. Merci AJ, mais parce que des fois, j'oublie le changement de contrôle. Jericho qui m'amène sur la deuxième corde, qui prend bien son élan pour bien m'écraser. Et on n'est pas très bien, là. Ouh, projet à l'extérieur par Chris Jericho. Ça fait pas du bien. Et pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose dans ce match. On va faire une pauvre prise en équipe. Petit coup de pied, contré, par Jericho. Moi, j'ai contré derrière. Ah, contre majeur, ça c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Jericho qui me frappe sans cesse, inlassablement. Et je le ramène pas du tout dans le ring. Parce que je suis un petit filou. Hop là, vas-y. Je te plie en deux et je t'assonne. Magnifique, avec une très belle prise. J'ai pas encore tout à fait un coup spécial. Mais ça va venir. Will Barrow Face Buster. C'est une prise que j'aime beaucoup. Là aussi, un petit peu emprunté à AJ Styles. Attention à Jericho qui pourrait tenter un coup spécial. Il l'a tenté, il le passe. Il l'a réussi, mince. Moi qui pensais être assez bon. J'avais tort. Je me suis pas tourné dans le bon sens. De toute façon, je suis vadé bien avant. Oh yeah ! J'ai contré The Walls of Jericho. Allez, viens par là. Boom. Oh. Joui coup de coude. Enziguri esquivé. Et dester... Oh là là ! Je me suis bien raté. Ces coups de genoux sont terribles. Allez, Kev. You can do it. Fisherman Neckbreaker. Le Moonsault. Yeah ! Encore mieux que ton Ryan Salt. Parce que là, j'étais sur la troisième corde, mon gaillard. Allez, hop. Super K. Qui esquivé par Chris Jericho. Magnifique. Bon, attention. Petit clin d'œil. Avec ce kill switch. Hop, 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 mon ami. Où vas-tu comme ça ? Va-t-on les battre ? Va-t-on les battre ? Là, maintenant, tout de suite. Allez, AJ. Je sais que tu peux le faire. Je reste dans les parages. J'ai réussi à le distraire, à l'interrompre. Brise-mâchoire. Dégagement de Chris Jericho. Magnifique. Bien joué. Et je retourne sur le tablier. Oh, magnifique. AJ. Avec le calf crusher. On est loin des cordes. Très, très loin. Ouh. Il se fait contrer par Chris Jericho. Allez, Y2J. Qui se fait repousser par AJ Styles. Styles clash. Ah oui, oui, oui. Finisher par équipe. Je suis totalement d'accord avec toi, mon cher AJ. Dommage. C'était bien tenté. Il a tenté le finisher par équipe. Il s'est fait contrer. Attention à la petite erreur de la part de Chris Jericho. Qui place un magnifique saut chassé. Et qui me nargue directement. Mais comme je suis un gentil, je ne vais pas le frapper. Même si je pourrais totalement le faire. Match assez sympathique pour l'instant et on résiste. On résiste malgré l'attaque des Bludgeon Brothers avant ce match. Chris Jericho est prêt pour placer le Codebreaker sur AJ Styles. Ça passe sans problème. Et je vais donc intervenir. Je n'ai même pas laissé le temps à l'arbitre de compter deux. Non, je repars, je repars. Pas la peine de me... Ah oui, je reste tranquille. C'était juste une intervention pour aider mon partenaire. Oh, attention, il va en tenter un deuxième. Oh, bien joué. Bien joué, AJ. Dans le pire des cas, il a quand même... Magnifique. Oh, Face Buster. Il a quand même sa révolte. J'aurais laissé AJ se dégager avec sa révolte. Je suis quand même un petit peu réglo. Voici Undertaker qui fonce sur AJ Styles. Oh, le surchassé d'Undertaker. Ce n'est pas crédible, mais ce n'est pas grave. Incroyable. AJ écrasé contre cette troisième corde. Vas-y AJ, fais-moi confiance. Mais oui, voici donc qu'il est vrai qu'elle en fasse à Undertaker. Oh, je t'ai bien eu là. Je t'ai bien eu. Et super chic. Bon, allez. J'ai mon retour. J'ai ma revanche. C'est le retour officiellement dans WW2K19. Cordes à linge. Recordes à linge. Je me suis raté. Recordes à linge, effectivement. Mais ce n'était pas moi qui l'avais porté, celle-là. Ah, quel dommage. Quel dommage. Je me suis offert en pâture à Undertaker. Quelle erreur. Eh oui. Voilà ce qui se passe quand on confond le carré avec le cercle. Bon, je n'ai pas appuyé sur le cercle. Je me suis retenu, mais j'ai appuyé trop tard, du coup, sur le carré. La souplesse incroyable. Va-t-il tenter le Tombstone Piledriver ? Bah tiens, il ne fait rien. Bizarre, cette IA, quand même. Allez, Undertaker, fais quelque chose. Do something, please. Les gens s'ennuient. Le cerveau d'Undertaker est demandé à l'accueil. Je vais te punir, Undertaker. Oups. Pas comme ça. Pas comme ça non plus. Bon, bah c'est lamentable. Lamentable, lamentable. Lamentable. Not good. Not good at all. Descente du coude. Tiens, niveau plongeon au sol. Oui, j'ai vraiment fait des trucs intéressants, je pense. Descente du coude, oui, c'est normal. Peut-être pas, je ne sais plus. Parce que j'ai fait ça en plusieurs fois, bien sûr. Voilà, magnifique. Autant que tombé, quand même, pour la beauté du geste. Ça ne passe pas, malheureusement, mais quand même. C'était bien joué. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 attention. Oh, l'erreur. Il y a comme une erreur, et pas moi. Magnifique. Ouh, Heptos. Tu restes avec moi. Et je ferai la victoire à mon partenaire. Magnifique. Rebelote. Brainbuster. Et Frogsplash. Je fais semblant d'être épuisé. Vous restez plus longtemps dans le ring. Magnifique. Et voilà, je recluse Chris Jericho, mais Undertaker se dégage. Undertaker s'est dégagé. Incroyable. Quel match, mes amis. Oh mince. The last ride. En préparation. AJ qui s'est fait écraser. Il faut que j'intervienne quand même, non ? Allez, il faut que j'intervienne. Il faut que j'intervienne. Voilà. Je suis intervenu. Je repars. Ouh là là, j'ai fait me prendre un gros coup de pied dans la tronche. Oh là là. Incroyable. AJ Styles, oui, qui pense à la bonne chose. Non. Il a été contré. Mais il est contre derrière. Magnifique. Il ne peut plus contrer Undertaker. Le brise nuque. Qui passe sans problème. Et le Styles Clash qui va lui aussi passer sans problème. Magnifique. Je cible Chris Jericho. Je me tiens prêt à intervenir. Allez, qu'est-ce qu'il a fait ? Je monte la garde, mais pas de problème. C'est la victoire contre Chris Jericho et Undertaker. Oh yeah. Bon, maintenant, chers Bludgeon Brothers. Je pense qu'on a des comptes à régler. Mais encore une fois, l'arbitre se place toujours juste devant AJ. A chaque fois, il faut qu'AJ saute par-dessus l'arbitre. On a gagné ce premier match de ce troisième épisode. Deuxième épisode, n'importe quoi. Troisième match de la carrière. Enfin, de la série. Enfin, du mot d'univers. Vous m'avez compris. Bon, c'est parfait. Formidable. Une autre victoire dans un match fabuleux. Fabuleux. Retirester. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et donc c'est une réalité potentielle et c'est très intense déjà. Intéressant, intéressant. J'espère que ça va se poursuivre cette histoire. J'aime beaucoup le chaos qui a été engendré avec toute cette histoire. Alors, du côté des NXT. R-Truth a battu Pete Dunne. Alors, R-Truth qui bat Johnson, il n'a plus Pete Dunne quand même, c'est pas mal. Undisputed Era a battu The Mighty. The War Riders ont battu Heavy Machinery. Shayna Baszler a battu Carrie Sane. Et Tommaso Ciampa a battu Alastair Black. Et puis, je n'ai pas regardé les news, on a suffisamment perdu de temps comme ça. On peut donc commencer le show de show au Five Live. Jubilac a battu Callisto. Harry Adelvary a battu Jack Gallagher. Oui, je sais que c'est Gentleman Jack Gallagher, mais c'est hyper long quand même. Idéritemi a battu Talibate dans une promotion. Il a battu, en tout cas, il a interrompu la promo Talibate et il a un petit peu ridiculisé. Moustaphali a provoqué T.J.P. et l'a ridiculisé au micro. Très bien, direction Extreme Rules, pay-per-view exclusif pour le show de Monday Night Raw. Alors, voyez un petit peu la carte. Amber Moon contre Ruby Red dans un match Extreme Rules, super. Match en cage entre Jagagher et Akira Tozawa. Ah oui, pardon, c'est Raw et Two Five Live. Match de table entre Talibate et Ido Itami. Match en cage entre Drew McIntyre et Undertaker. Match false count anywhere pour le titre point moyen entre T.J.P. et le champion Mustapha Ali. Le titre universel est défendu dans un match normal. Dommage. Kevin Owens va tenter de prendre le titre à Seth Rollins. Et dans le main event, Elias affronte Noamdar dans un match Extreme Rules. Très bien, bon. Alors, ce match en main event, c'est pas crédible une seule seconde. Moi, j'aurais plutôt mis ce match-là et match Extreme Rules en plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, Ruby a battu Ember. Akira a battu Jack. Je les appelle tous par leur prénom désormais. Ido a battu Tyler. Match de table, je le rappelle. Undertaker a battu Drew McIntyre dans un match en cage. T.J.P. est le nouveau champion point moyen. Il a battu donc Mustapha Ali in ce match false count anywhere. Seth Aliens conserve le titre universel en battant Kevin Owens. Et Elias a gagné son match Extreme Rules contre Noamdar. Dar, 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 Dar. Bref. On peut donc simuler Monday Night Raw avec peut-être des révélités qui ont commencé, non ? Non, c'est pareil. Et des révélités qui ont évolué même. Tout étant très intense. Tout est très intense. Alors, Drew McIntyre aura interrompu Undertaker. Et dès par sa victoire, il a dû ridiculiser Undertaker au micro. Enfin, plus ou moins. Elias a battu Curt Hawkins. Bailey a battu la championne Mickie James. Scott Dawson a battu Fandango dans un last man standing. Incroyable. Alexa Bliss enchaîne les victoires cette fois-ci contre Ronda Rousey. Pas mal. Johnson a battu Braun Strowman. Et on a eu un match Extreme Rules entre Seth Huns et Kevin Owens. Ah bah tiens. Il aurait fallu le faire un show plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Et il n'y a pas eu de match, tiens. Il n'y a pas eu de match. Ah bah apparemment si. Il a scellé sa victoire en attaquant Seth Huns après le match. Bon, si ça se trouve, il y a eu un match nul. Ah, ils soutiennent l'univers de WV News. Tiens, Scott Dawson et Dash Wilder. Donc The Revival. Intéressant. Et Kurt O'Kid s'était prêt à se barrer. Mais c'est pas possible. Bon. A-t-on un match contre les Bludgeon Brothers ? Pas du tout. Quelle déception. Ah, je suis désolé. Mais je pense qu'on va s'arrêter là avec ce seul match. On va juste finir la semaine quand même. Ouais, c'est un peu dommage. Parce qu'on a du mal à se faire un petit chemin avec... On a du mal à se faire un petit chemin jusqu'au titre par équipe de SmackDown. Alors niveau classement, on était toujours numéro 4 il me semble. On est toujours numéro 4. Il faudra peut-être que les matchs par équipe soient un peu plus fréquents quand même. Remarquez, on a un là. On a un seul. Bon. Mais pourquoi Chris Jericho, on l'a battu ? Pourquoi il fait équipe avec Sin Cara ? N'importe quoi. Bon bref. On va finir la semaine quand même avec les simulations de match. Jeff a gagné sa promo contre Shinsuke Nakamura. Chris Jericho et Sin Cara ont battu The New Day, les champions par équipe. Randy Orton a battu Kane. Arthrus a battu Shenton Benjamin, décidément. Arthrus qui est en forme. Match extrude entre César et Rousseff, gagné par personne apparemment. Asuka a battu Becky Lynch. The Miz a battu Dino Bryan. C'était un false count anywhere et c'était le main event. Du côté de NXT. War Raiders ont battu Heavy Machinery. Tony Ness et Velvet Engine ont battu Adam Cole et Kyle O'Reilly. Shayna Baszler a battu Karrie Sane. Pete Dunne a fait une autopromo. Et Thomas O'Chempa a battu Cassius Oh No. Il s'est peut-être fait attaquer par Alastor Black après coup. Du côté de 205 Live. Kalisto a battu Jougulac. Kido Itami a battu Noanda. René Talik a battu Akira Tozawa. C'était le main event. Et après, Mustafa Ali a provoqué. TJP a gagné sa promo contre ce dernier. Intéressant. Donc on avance d'une semaine. On est au mois de juin. Bon, il va falloir faire des mallettes pour... Pour SmackDown du coup. Parce que ça avance pas bien vite cette histoire. Bon, on espère qu'on aura des matchs, AJ et moi. En attendant, on se place où dans les Power Rankings ? On est assez bas malheureusement. Effectivement, on a pas beaucoup d'exposition en ce moment. Ça va peut-être changer. AJ est 17ème. Et je suis quand même 22ème. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je suis sacrément badass. Qu'est-ce que je suis beau. Yeah. Magnifique. Magnifique. Bon, bref. On se quitte. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Qui sera épisode 3, magnifique. Du mode univers de WWE 2K19. On espère qu'on aura plus de matchs. Et qu'on passera moins de temps à simuler les autres matchs. Parce que j'en ai marre de parler très très vite. Pour pas que ça perde trop de temps. Mais allez, salut tout le monde. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada